Bidouilleurs, bidouilleuses, salut! Cette vidéo est un petit peu la suite de la vidéo numéro 530 sur la mini-plaquette PCF 8574, qui est un petit module d'expansion d'entrée-sortie, GPIO, de 8 bits à contrôle par port I2C. Alors, ça c'est pour 8 bits, la PCF 8574. Il existe aussi, et je n'en avais pas vraiment parlé, il existe une puce, la PCF 8575, qui, elle, permet d'avoir 16 bits. Donc, c'est un petit peu l'équivalent de deux plaquettes ici, la PCF 8574, chêner l'une dans l'autre. Alors, une seule plaquette nous donne 16 bits d'entrée-sortie, qui sont contrôlables, les niveaux haut-bas, par un port I2C. Alors, en termes de dimension, clairement, on a un gain ici, c'est sûr qu'il y a un petit peu plus de matériel sur cette plaquette que le minimum qu'on pourrait avoir. Mais on a quand même une plus grande densité en utilisant cette plaquette, au prix, bien sûr, de l'impossibilité de chêner les plaquettes ensemble, ce qui n'est pas un gain exceptionnel non plus. Alors, la plaquette contient la puce PCF 8575. Elle contient aussi un régulateur 3,3 volts. Alors, dans le cas où on veut envoyer des signaux logiques de 3,3 volts, bien, il faut alimenter ici la puce en 3,3 volts. Alors, si on a seulement du 5 volts disponible, bien, on a un régulateur 3,3 volts qui va produire la tension ici VDD, qui va alimenter la puce et qui est disponible aussi à l'externe sur la broche ici VDD. Sinon, on peut alimenter cette plaquette entre 2,5 volts et 5,5 volts à partir du VCC ici. Et ce VCC, bien, on va le lier au VDD juste ici avec un petit cavalier qui va donc contourner le régulateur de tension. Sur cette face, la face inférieure de la plaquette, il y a aussi des plots où on peut configurer l'adresse I2C. Donc, 3 bits disponibles, ce qui nous donne, bien sûr, si on regarde en binaire, ça donnerait 8 adresses I2C possibles. Donc, sur un même bus I2C, on pourrait avoir 8 de ces plaquettes, ce qui peut nous donner une densité quand même très grande. Il s'agit évidemment de configurer pour chaque plaquette qu'on aura sur le bus une adresse différente à l'aide de ces bits, donc niveau haut ou bas, sur cette zone ici. Alors ça, c'est la face inférieure. Bon, l'autre caractéristique intéressante, vous vous rappelez, je vous ai montré à la vidéo numéro 264, cette mini-plaquette de conversion de niveau logique bidirectionnelle, par exemple, pour du I2C, bien, cette plaquette nous permettrait de convertir des signaux logiques 5 volts à des signaux logiques de 3,3 volts, et ce, dans les deux sens, bidirectionnellement, sur le même bus, puisqu'on sait que la ligne SDA sur I2C, c'est une ligne bidirectionnelle. Alors, ça prend des transistors MOSFET pour faire cela. Ici, il y a deux banques, il y a quatre transistors, donc deux banques, on pourrait faire deux conversions I2C. Alors, ce principe que j'ai utilisé souvent dans mes projets aussi, pour la conversion de niveau logique des bus I2C, bien, ces deux transistors, ce principe avec des résistances pull-up, bien, ils l'ont implémenté sur la mini-plaquette aussi. Il y a des résistances ici, dans un réseau de résistances, il y a quatre résistances dans ce petit réseau de résistances, ce sont des 10K, je crois, oui. Alors, cette plaquette contient donc les transistors nécessaires pour faire la conversion des signaux logiques de 5 volts. Dans le cas, on aura un microcontrôleur 5 volts, bien, on le brancherait ici, mais qu'on veut absolument alimenter avec le régulateur de tension intégré et utiliser du 3,3 volts, donc, sur nos ports, nos deux ports, bien, on a les transistors de conversion pour les deux lignes I2C qui permettent de piloter le PCF 8575. Donc, ça, c'est très bien, c'est intégré. Donc, c'est une caractéristique que l'ancienne plaquette 8574 n'avait pas. Bon, autre chose à mentionner, c'est qu'il y a bien sûr des condensateurs de filtrage du côté VCC et du côté VDD, donc, c'est déjà intégré, ça, ce qui est bien aussi. Finalement, la chose à mentionner, c'est, si vous regardez, ce sont, ce sont, ce sont en fait deux ports de 8 bits. Le premier s'appelle P0, donc, on a donc les bits P00 à P07, et le deuxième, c'est un port qu'on appelle P1, et donc, c'est P10 à P17. Au total, on a 16 bits, et quand on envoie des instructions en I2C, bien, on envoie deux octets, et, bon, chaque bit des deux octets correspondra au niveau qu'on veut placer sur les broches. Et pour la lecture, ce sera la même chose. Donc, c'est très simple d'adressage cette puce. Il n'y a pas de commande très complexe. Il y a des bibliothèques qui existent, mais on en reparle en quelques secondes. Alors, voilà la plaquette. Je vous propose de la mettre en fonction sur le même circuit, c'est-à-dire le circuit d'affichage à 64 LED que j'avais utilisé dans la vidéo numéro 530, qui parlait de cette plaquette à 8 bits. J'en avais deux plaquettes de 8 bits. Bien, j'ai substitué les deux plaquettes dans le montage pour une seule plaquette 16 bits. Voici donc le schéma du contrôle de 64 LED, donc une grille de 8 par 8, que j'avais fait au préalable avec deux plaquettes PCF 85-74, mais ici, avec une seule plaquette PCF 85-75. C'est possible de contrôler les 64 LED, puisqu'on a la possibilité de faire 8 lignes et 8 colonnes. Et donc, c'est le même arrangement que j'avais. De 8 lignes, 8 colonnes, j'avais des pull-ups sur les 8 lignes, ce qui donnait un chemin de passage de courant au niveau bas sur le bus ici de P1, parce que les pull-ups internes ne sont pas suffisamment fortes pour fournir un courant assez élevé pour allumer les LED. Ceci dit, lorsqu'on met un niveau bas ici, c'est possible. C'est la façon, bien sûr, d'éteindre les lignes. Cependant, ça se fait au prix d'un courant qui va circuler en permanence dans les résistances. Alors, j'avais expliqué ça dans ma vidéo 530 sur la plaquette PCF 85-74. Donc, il y a les mêmes points faibles avec la plaquette PCF 85-75 qu'on avait avec la 74, c'est-à-dire un niveau bas très fort qui peut tirer jusqu'à 25 mA, mais au niveau haut qui pousse au gros maximum 1 mA. Donc, il faut faire ce petit truc, cette petite passe-passe avec la 85-75 au même titre que ça a été fait avec la 85-74. Et l'autre chose à mentionner, je ne l'ai pas mentionné, c'est qu'il y a une limite de vitesse et c'est de 400 kb par seconde sur le port I2C. Même titre que la 85-74. Et la puce, en tant que telle, elle ne consomme pas beaucoup. Elle ne consomme que maximum de 100 mA à 5 volts. Bien sûr, si on fait passer des courants plus grands dans les transistors, il va y avoir un courant plus grand qui va circuler dans la masse ici. Mais donc, statique, sans aucun courant de poussée ni tirée sur les ports d'entrée-sortie, bien, ça consomme très peu, cette plaquette. Et j'ai bien sûr mis deux résistances de pull-up sur le bus I2C. C'est comme ça que ça fonctionne sur le bus I2C. Alors, voyons tout ça en action, ce circuit. Voici donc le système de 64 LED en opération, tel que je vous l'ai montré dans le schéma. On a donc notre Arduino Nano qui est juste ici à l'avant. Le lien I2C plus l'alimentation qui s'en va ici à l'arrière. À l'arrière, on a notre mini-plaquette PCF 8575 que vous voyez très bien de plus près. Et on est branché 8 lignes et 8 colonnes sur la série 264 LED. Et vous voyez le résultat à l'écran. Il y a un clignotement qui n'est pas visible à l'œil que vous voyez, bien sûr, à la caméra puisqu'il y a un conflit de synchronisation entre la plaquette et la caméra. Mais non, ici, les LED, je les vois entièrement allumés. Ça ne clignote pas, comme vous voyez, un clignotement très rapide des LED. Je vois simplement le dessin de la ligne qui tourne, le carré qui grossit et l'affichage qui se remplit, comme ceci, de droite à gauche. Alors, ça fonctionne très bien avec une seule plaquette, sans difficulté. C'est le même principe qu'on avait avec la PCF 8574. Donc, j'ai des résistances de pull-up de requises, comme je vous l'ai expliqué, pour contrecarrer le fait que c'est malheureusement une plaquette qui fournit des niveaux bas, forts, mais des niveaux hauts, faibles. Ce ne sont que des pull-ups, et plutôt faibles, d'ailleurs. Alors voilà, le système fonctionne très bien. Donc, c'est concluant pour cette mini-plaquette. Au niveau du code source, nul besoin de vous expliquer entièrement ce que je faisais pour faire afficher les différents patrons sur les LED, les petits dessins qui bougent. C'est identique. J'ai pris le même code source. Je n'ai qu'adapté, bien sûr, pour la plaquette PCF 8575. J'utilise dans ce cas-ci la bibliothèque Wire. Et je n'utilise pas de bibliothèque PCF 8575, tout simplement parce que j'avais un petit conflit entre la bibliothèque Wire que j'utilise et la bibliothèque pour la plaquette PCF 8575. Mais c'est tellement simple, I2C, particulièrement avec cette petite plaquette. On n'a pas vraiment besoin de librairie pour créer des fonctions. Voyez-vous, envoyer 16 bits, c'est simplement de se créer une fonction et qu'on reçoit les 16 bits à envoyer. J'invoque la bibliothèque dans ce cas-ci. Je débute une transmission I2C à la bonne adresse, qui est l'adresse 20, en exodécimal pour la plaquette. Et ensuite, tout simplement, j'envoie un premier 8 bits, qui sont les 8 bits de poids supérieurs. Et j'envoie ensuite les 8 bits de poids inférieurs, du 16 bits qu'on a reçu dans la fonction. Et voilà, je termine la transmission. En fait, l'envoi des données se fait ici, avec la ligne End Transmission. C'est ici que les 16 bits sont envoyés. Ici, c'est un peu les préparatifs pour envoyer la donnée. J'ai donc mis à jour en envoyant les 16 bits. J'ai mis à jour les 16 entrées-sorties. Ici, ce sont des sorties. Évidemment, si j'écris un mot dans la puce, les bits vont se comporter en sortie. Alors, c'est aussi simple que ça. Envoyer 16 bits à la puce. Et donc, j'utilise cette fonction que j'ai créée, Senly 2C, 16 bits. Je l'utilise une seule fois, lorsqu'on met à jour lignes et colonnes dans les boucles ici de mise à jour. Alors, voilà. C'est comme ça que ça s'est fait. Assez simplement. Et ça fonctionne, comme vous avez vu, ça fonctionne très bien. Sur ce, je vous dis merci et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501